Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecue-drafa.com Aujourd'hui on va cuisiner quoi ? Un bœuf à la broche ! On se retrouve ici à Bédarieux, une toute petite commune de Léros et du coup je passais mes vacances par là et puis je vois une affiche bœuf à la broche je me suis dit mais c'est totalement incroyable, comment on fait pour embrocher un bœuf ? Comment ça se passe ? Donc on va cuisiner ça, alors attendez, je dis on, moi je vais rien faire je vais juste les regarder faire et voir comment ça se passe parce que c'est vraiment mais incroyable Du coup il est 7h15 du matin, vous voyez le soleil n'est pas encore totalement levé on va aller voir ce que ça donne Voilà, bœuf à la broche, ici à Bédarieux Je suis peut-être venu un peu tôt parce qu'apparemment pour le moment il n'y a rien du tout il n'y a pas une seule personne ici Bon, il y a trois petits tracteurs, on va aller voir ce qu'il se passe par là-bas Alors pour éviter de brûler l'asphalte, on met des plaques de tôle comme ça et du sable par-dessus Et voilà les 5 stères de bois nécessaires à la cuisson du bœuf à la broche Et voilà l'arrivée du bœuf, on va voir tout ça maintenant Petite broche de 5 mètres de long, regardez ma main Donc là tu l'as embroché de partout Donc là tu l'as embroché de partout Donc là tu l'as embroché de partout Donc là tu l'as embroché d'autres Et voilà obligé de mettre là Et après du coup avec une plaque Donc là tu l'as embroché de partout Le monde est hyper concentré du coup là L'opération est risquée pour ce bœuf de 250 kg Donc là ce que l'on voit c'est qu'ils ont mis des broches avec des trucs là pour venir Ils vont bien le serrer donc 2 en haut sur une barre qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 crochets Si bas On écarte la patte pour faire la même chose de ce côté là En croisant bien à gauche là et à droite ici Donc là on est sur la mise en place des contrepoids Voilà, d'une main il tourne Allez hop c'est parti pour le démarrage du feu Du coup ici il va faire chaud Très 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 chaud aujourd'hui C'est l'asperge de quoi là du coup ? De l'huile Tout simplement Parfait On se retrouve maintenant à 16h regardez le bas est mis ici la scène est en place et surtout toutes les places pour venir dévorer ce bœuf, on va aller voir ce que ça donne regardez-moi ça, donc il y a déjà presque plus de la moitié du bois déjà qui est parti ici, alors le sel Joël tu vas nous expliquer tout ça juste après, regardez-moi ça, on va prendre, waouh, il fait vraiment vraiment très chaud ici il a pris une belle couleur, il est bien croustillant il n'est pas cramé vous voyez le gras nourrit bien regardez d'ailleurs ici je ne peux pas rester trop trop longtemps parce qu'il fait vraiment super chaud à cet endroit là on va bien le voir tourner et la machine qui ne s'arrête pas ouais donc du coup Joël, alors là vous le pulvérisez avec de l'huile de l'huile et sel fin c'est ça ? sel fin, oui, par dessus pour craquer la peau et donner un peu plus de goût à la viande ok, voilà et donc c'est quoi, c'est régulièrement vous en mettez chaque fois qu'on met du bois automatiquement on l'arrose pour éviter qu'il se sèche c'est quoi, toutes les demi-heures régulièrement comme ça ? demi-heures ou une heure ça dépend des morceaux de bois qu'on y met dessus ça c'est 250 kg, c'est ça ? c'est ça ouais, et c'est 10 heures de cuisson qu'il faut compter entre 10 et 12 heures, ouais voilà ça dépend de la peau de la bête ouais, ça dépend et par contre pour savoir si c'est cuit c'est quoi, thermomètre, couteau ? voilà, on plante un thermomètre à l'intérieur ou à la pointe du couteau voilà, et le thermomètre c'est quoi ? dans la cuisse, du coup la partie la plus charnue de la viande la partie la plus grosse ouais, ok, et du gros sel du coup vous mettez juste ça voilà, du sel fait et une bonne chaleur parce qu'il fait vraiment très 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 chaud à côté ça c'est vraiment vraiment chaud il fait vraiment chaud et après le jus, du coup, vous allez l'utiliser ? le jus, c'est ça, après pour faire cuire les haricots blancs ou les flangeolets, ça dépend de l'accompagnement ah ok, c'est pour l'accompagnement, super et là il existe des systèmes avec des brumisateurs aussi pour récupérer ce jus ? c'est ça, oui, on a un arrosage automatique quand on a récupéré l'arrosage selon les broches où on le fait d'accord bon ben super, franchement on va se régaler là, comment ça se passe après ? vous allez le sortir quand ? comment vous allez le couper ? on tirera ce soir sur le coup de 8h, 9h et après avec la coupelle on le découpera sur place sur place, mais vous allez de combien pour découper ça ? sur la bête, il sera 2 ah, 2 pour découper, waouh mais après, pour trancher, tout ça il sera 5 ou 6 d'accord, ok, bon ben on voit ça allez, à tout à l'heure ? à tout à l'heure en accompagnement, du coup, on a des flangeolets avec la graisse du bœuf magnifique au feu de bois tout ça toujours là ça s'effiloche de dingue la cuisson est vraiment vraiment pas mal on va voir ce que ça va donner à la découpe après alors je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a le concert actuellement mais là, ce que l'on voit c'est que la peau est vraiment super bien cuite ça s'effiloche j'ai hâte de goûter ça donc là, on va passer à la découpe maintenant donc là, il y a eu le test pour voir la cuisson et on va être vraiment vraiment pas mal ils sont vraiment pas mal mais ça va, ça va ça va c'est parti, c'est parti, c'est parti En tout cas, ça sent incroyablement bon et il y a une vraie connaissance pour savoir bien découper le bœuf quand même, pour bien pouvoir le servir. Alors ça fait qu'il y a des morceaux de bœuf, les morceaux qui sont un petit peu plus rosés, moi j'ai demandé un petit peu plus cuit comme ça à l'extérieur, il m'avait l'air d'être super bon. Allez, on va déguster ça. Merci les gars, bon courage pour la fin ! Merci ! Ciao ! Salut ! La place a vraiment changé depuis ce matin, 7h, absolument rien à voir. Regardez-moi ce monde qui est en train de manger, c'est vraiment l'esprit fête de village que l'on adore retrouver. Il est maintenant 22h, on vient de finir de manger, il y a la fête qui va continuer jusqu'au bout de la nuit. Alors franchement, c'était vraiment très 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 bon, moi j'ai pris les parties extérieures parce que c'est là où il y a le plus de gras qui a bien tourné, c'était absolument pas sec, vous avez vu que ça s'effilochait, c'était vraiment très bon. Donc, une petite fête de village ultra conviviale, ça fait vraiment le taf. Les flageolets étaient très bons aussi avec le gras récupéré du bœuf. Franchement, c'était très bien, c'était la première fois que j'ai mangé ça. Il y a vraiment une technicité à avoir par contre, parce qu'il faut vraiment avoir des bouchées ensuite qui savent bien découper à la fin, redécouper en plus petit, il faut bien gérer le feu, bien le maintenir. Enfin voilà, il y a une vraie technicité à connaître là-dessus, ce n'est vraiment pas quelque chose de commun, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo sur le bœuf à la broche ici à Bédarieux avec le club de rugby. Et pour toujours plus de recettes, de tutos qui changent des saucisses et des brochettes et tout ce qui tourne autour de la culture du barbecue, rejoins ma page Facebook, le Barbecue de Rapha. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt, ciao !